Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, je vais te présenter une interview que j'ai fait avec une décoratrice d'intérieur. Donc non, ce n'est pas ma chef déco, Ondine. Non, elle n'a pas voulu participer à une interview. Ce sera Mathilde. Mais allez, c'est parti pour l'interview. Salut Mathilde. Déjà, je te remercie beaucoup pour cette interview. Parce qu'il faut savoir que moi, cette interview, je l'avais demandé à ma chef déco, Ondine. Ondine, si tu passes par là, écoute, voilà. Mais elle avait refusé. Elle n'a pas voulu se faire interviewer. Écoute, ce n'est pas grave. Là, j'ai une superbe... Mais je ne vais pas dire qu'est-ce que tu fais. C'est plutôt toi qui vas te présenter. Vas-y. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Je m'appelle Mathilde. J'ai 25 ans et je suis décoratrice d'intérieur. Et décoratrice d'intérieur, super. Est-ce que c'est une passion ? Comment ça t'est venu ? Alors, depuis toute petite, je suis passionnée par les maisons, l'architecture et la décoration intérieure. Mon papa est architecte. Donc, forcément, j'ai baigné dedans depuis ma tendre enfance. Et ça a été un peu comme une évidence de continuer là-dedans. Je me suis formée. Et puis là, j'ai créé mon entreprise en mai de cette année. Et voilà. Donc là, c'est en plein développement. C'est bien beau. Mais qu'est-ce que tu proposes exactement ? Alors, je propose principalement du conseil en décoration intérieure. C'est-à-dire qu'un client, par exemple, qui a envie de changer la déco de chez lui, il peut me contacter. On fait un premier rendez-vous ensemble où on élabore un peu les besoins, les envies, le budget. Et moi, je vais proposer donc des projections 3D de l'intérieur de ce client avec une nouvelle déco. Et voilà. Donc, en fait, il a les images 3D. Et par la suite, je propose aussi une liste shopping avec tous les éléments de décoration. Aussi, les peintures, les carrelages, les parquets. Dans ses prix, dans le budget qu'on avait fixé. Je l'oriente aussi vers les boutiques, tous les magasins où il peut acheter le matériel et la décoration. Et après, c'est vraiment au client de gérer les travaux, etc. Et comme ça, il peut vraiment le faire à son rythme. Et c'est plus intéressant aussi pour le coût financier, étant donné que je travaille uniquement sur les réalisations 3D. Il n'y a pas de travaux derrière. Donc, voilà, les prix ne sont pas exorbitants. Ok. Mais par contre, moi, j'ai peut-être une question. C'est la personne qui dit, oui, mais bon, moi, le plan, je ne sais pas te faire. Comment je pourrais faire pour, déjà, que tu puisses commencer ton travail ? Alors, pour les… Donc, ça dépend. En fait, si c'est un client qui est à proximité de Lille, parce que je suis lilloise, je peux me rendre directement chez lui pour faire le relevé de son appartement ou de sa maison. Si c'est un client à distance, pas de souci. On peut faire un zoom ou un rendez-vous téléphonique où, en fait, je lui explique tout, comment relever les mesures chez lui. Après, je demande des photos. Et généralement, avec quelques mesures et des photos, j'arrive à me débrouiller. Ok, super. Alors, par contre, un peu ton style de personne, c'est plutôt des particuliers, des entreprises. Qu'est-ce que… C'est quoi ton domaine, vraiment ? Alors, principalement, là, en ce moment, je travaille beaucoup avec l'entreprise, du coup, de mon papa, l'entreprise 2.concept. Donc, il conçoit des projets maison dans les Hauts-de-France. Et lui, du coup, forcément, je travaille en collaboration avec lui. Quand il conçoit des projets qu'il veut ensuite mettre en vente, moi, je m'occupe de toutes les images intérieures pour que les clients puissent se projeter. C'est important parce qu'acheter sur plan, ce n'est pas forcément évident. Tout le monde n'arrive pas à se projeter. Donc, ça, c'est ma principale activité. Je me tourne aussi vers des particuliers, simplement des gens qui ont envie de changer la déco de leur intérieur. Et le projet à long terme, ce serait aussi de travailler avec des agences immobilières pour pouvoir proposer du homestaging et principalement virtuel pour pouvoir justement travailler à distance. Je suis à Lille, mais je pourrais très bien travailler avec des agences qui sont à Marseille, par exemple. Voilà, ça, c'est le principal de mon activité. Ok, donc, si tu es une agence, tu n'hésites pas à la contacter, puis tu auras toutes ces informations sous cette vidéo. C'est cool, c'est cool. Et une petite question, si la personne, je ne sais pas, elle ne sait pas du tout quoi faire, mais elle va peut-être te donner une sorte de thème. Est-ce que tu vas travailler sur ce thème-là ou comment tu vas travailler avec elle-même ? Oui, évidemment. Moi, principalement, le premier contact téléphonique, on va vraiment discuter ensemble. Je vais d'abord demander au client s'il a des envies particulières, des images qu'il a déjà vues ou des styles plutôt contemporains, scandinaves. Et de là, moi, je vais, du coup, on va vraiment discuter. Et ensuite, je vais proposer un premier projet. Si ça plaît directement au client, c'est parfait. Et après, je propose, s'il y a des modifications à ajouter, j'aimerais plus du parquet ou là, j'aimerais du bois ou j'aimerais plus cette couleur-là. Pas de souci. Moi, je propose aussi toutes les modifications pour que vraiment ça rentre dans les besoins et les envies du client. Ok. Et c'est quoi tes délais ? Mes délais, ça dépend du projet. Ça dépend si je ne fais qu'une seule pièce ou plusieurs pièces de la maison. Si on est sur une maison complète, par exemple, j'ai fait un projet où j'avais le hall d'entrée, le séjour-salon, la cuisine, les chambres. Là, ça m'a pris environ trois semaines. Voilà. Mais si c'est une pièce ou deux, ça peut prendre une semaine à 15 ans. Mathilde, ok, c'est super. Mais on peut te trouver où ? Alors, vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est Epidore, E-P-I-D-A-U-R-E. Et de toute façon, le lien, je pense, sera dans la description. Il sera dans la description. Et puis, j'ai oublié de dire qu'il y avait un site internet en cours qui allait arriver. Donc, pareil, tout sera sous cette vidéo. Exactement. Donc voilà, je rappelle, si vous êtes particulier ou si vous avez une agence immobilière, n'hésitez pas à me contacter pour mes différents services. Écoute, Mathilde, moi, je te remercie beaucoup et à bientôt. Merci à toi. Merci à toi, Stéphane. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Bon, mais non, j'en ai des cuts. Désolée. Instagram, je l'ai déjà. Putain, j'en ai. Hein ? Si. Hein ? Allô ? Serre ou pas ? Oui. Un compte. On la refait. On ne dit pas le site pour l'instant, voilà. Je n'ai pas compris. Est-ce que tu aurais une photo que tu as déjà ? De ce qu'il y a sur le site. On dit ça comment ? Ben, avec la bouche. Un petit rappel. Arrête. Je ne fais plus la gueule. C'est trop calme. Bouge. Bouge. Ah ! Ben non, ça y est, il a fini son quart d'heure américain. Bon, c'est bien. On prend ça. Non, t'inquiète, je vais faire des cuts. Ben écoute, déjà Mathilde, merci. Pardon. Non, il faut se mettre d'accord. Soit on rigole en même temps, soit on ne rigole pas. On peut faire un décalé, voilà. Salut Mathilde, déjà, merci d'être... J'ai pas ri ! Oh non ! Oh merde ! Non, 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 oui. Ouais, c'est bon. Pourquoi Marie, non Mathilde ? Salut Micheline ! Non, 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 non. Non, 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 je krijgai. C'était là, tantasdonctes. Je ne sais pas.